Le catamaran le plus rapide du monde était depuis peu l'ange gardien des baleines. Mais hier, dans les eaux glaciales du pôle sud, il a été détruit dans une collision volontaire. Un baleinier japonais, après avoir tenté de dissuader l'équipage des défenseurs des baleines, a délibérément éproné l'engin en carbone Kevlar à 2 millions de dollars. Il est fracassé. Nous étions à l'arrêt sur l'eau. Soudainement, le baleinier Shonan Maru a viré et est venu sur nous. Les défenseurs des baleines sont très mobilisés. Et ils disposent encore de deux bateaux. C'est le début du printemps au pôle sud. La chasse reprend. Les face à face de ce type vont se multiplier. Mais ils se limitent d'ordinaire à des manœuvres d'intimidation, ou lancées de filets dans les hélices, ou de boules puantes sur le pont. Nous condamnons toute mise en danger ou action violente dans les océans du pôle sud. Nous exhortons toutes les parties à prendre des mesures radicales. La sécurité sur mer est une priorité absolue. La chasse à la baleine est interdite depuis 1986. Et depuis 24 ans, les baleiniers japonais et d'autres, sous prétexte d'études scientifiques, auraient prélevé 12 000 baleines, qui ont fini non pas dans les laboratoires, mais à prix d'or, sur les marchés.